Les maladies infectieuses 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 Au sein de la grande diversité des maladies infectieuses, certaines sont très connues. Le VIH sida, le paludisme, l'Ebola, car elles sont sous les feux de l'actualité malheureusement. Mais d'autres le sont beaucoup moins. Pour certaines d'entre elles, l'OMS a défini ce qu'on peut appeler un label qui s'appelle les maladies tropicales négligées. Un coup d'œil rapide à cette liste, vous pouvez voir trypanosomiase, lèpre, onchocercose et d'autres, ulcère de buruli, trachome, vous permet de voir leurs origines diverses et rappelle pour certaines qu'elles existent encore alors que, pour la plupart du grand public, ces maladies sont d'un autre âge et sont devenues oubliées. En janvier 2016, le monde est entré dans l'ère des objectifs de développement durable, ODD, après 15 années consacrés aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Une des idées centrales est que la lutte contre ces maladies tropicales négligées dont je vous parle, MTN, cette lutte apporte une contribution majeure à la réalisation du programme des ODD dans toute son ampleur et sa diversité. C'est donc à l'objectif lié à la santé, l'ODD 3, la cible 3.3 en particulier pour les maladies tropicales négligées, que l'action contre ces MTN contribue le plus. Mais ces maladies ont une incidence sur et sont influencées par de nombreux autres domaines de développement couverts par le programme des ODD. L'objectif 1 par exemple, qui consiste à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Les programmes de lutte contre ces MTN jouent un rôle important pour réduire la charge financière liée aux dépenses de santé, mais aussi l'exposition aux conséquences physiques et mentales, qui elles-mêmes affectent la capacité des populations à générer des revenus et à contribuer ainsi à la croissance économique nationale qu'on trouve dans l'ODD 8. Ces regroupements sont également observables pour d'autres ODD. Le 2 par exemple, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition. L'ODD 4, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité. Le 6, garantir l'accès de l'eau à tous et garantir l'accès à l'assainissement. Le 11, sur les villes, pour que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilient et durables, ou bien d'autres. Donc, je vais vous illustrer maintenant quelques interactions entre ODD ou au sein même de cette ODD 3, bien sûr, sur le thème des maladies infectieuses et plus particulièrement des maladies tropicales négligées. Premier exemple, au sein de cette ODD 3 et même du 3.3. En voulant contrôler et éliminer ces maladies, on peut être amené à avoir des actions à effet négatif sur notre propre bien-être. Tout le monde a entendu parler et tout le monde a en tête les problèmes d'insecticides ou de pesticides qu'on retrouve ensuite, soit dans nos assiettes, soit dans notre organisme, par exemple. Donc, dans ces cas-là, une solution, évidemment, c'est de le savoir. On a des faits mesurables. Donc, il faut, pour pouvoir améliorer et en tenir compte, il faut à la fois connaître ces effets, les anticiper et lorsqu'on le peut, privilégier le recours à des solutions qui soient alternatives, locales, ciblées. Mais quelquefois, on peut ne pas avoir le choix et être amené à continuer d'utiliser ces insecticides. À ce moment-là, il faut rationaliser leur utilisation et avoir en tête tout ce que cela peut entraîner. Autre exemple d'interaction, encore une fois, lorsqu'on va être amené à éliminer ou éradiquer un pathogène ou un insecte vecteur qui le transmet. Peut-on avoir des impacts négatifs en termes de biodiversité ? Effectivement, les insectes vecteurs, pour prendre cet exemple, participent de fait à l'équilibre général aux chaînes alimentaires. Donc, si on l'éradique, on aura probablement un impact négatif, souvent un peu difficile d'ailleurs à mesurer. L'idée à ce moment-là serait de privilégier, lorsque c'est possible, des éradications locales, bien sûr. Mais on peut aussi penser que, en se contentant, entre guillemets, d'empêcher l'arrivée à l'homme, finalement, puisqu'on veut le protéger, donc l'arrivée à l'homme, du pathogène ou du vecteur qui transmet ce pathogène, on peut à la fois protéger l'homme, tout en ayant un impact très limité et acceptable sur l'ensemble de la chaîne écologique et des équilibres qui existent sur le long terme. Autre exemple, je vais aller dans un cas un peu concret. La mouche tsetse transmet une maladie. En fait, elle transmet un parasite qui s'appelle le trypanosome qui cause une maladie à la fois à l'homme, qu'on appelle la maladie du sommeil, et aux animaux domestiques d'élevage, qu'on appelle les trypanosomes animales. Prenons l'exemple d'une zone en Afrique où il y a de la trypanosome aux animales transmises par les tsetse. On essaie d'intervenir pour que les bovins ne soient plus malades, que donc on puisse assurer un peu plus de sécurité alimentaire et que les éleveurs puissent en tirer des bénéfices. Ce qui va se passer, c'est que dans cette zone d'Afrique, on a plusieurs sortes de bovins. Des bovins qu'on appelle trypanotolérants, vous les voyez ici. C'est bovins de petit format, sans bosse, qui ont vraisemblablement développé leur tolérance à l'infection trypanosomienne aux dépens d'un format un peu limité en taille et en poids. Il existe aussi dans ces mêmes zones souvent des ébus qui sont d'autres bovins venus plus récemment en Afrique. Ils ont une bosse et eux sont un peu plus sensibles à la maladie, ils résistent beaucoup moins, mais ils sont plus gros. qu'est-ce qui va se passer ? Si on élimine les tsettsés, il y a fort à parier, comme c'est déjà arrivé, qu'en fait, les éleveurs vont se tourner vers l'importation de races européennes, comme ces belles charolaises que vous voyez là, qui évidemment produisent beaucoup plus de viande, beaucoup plus de lait, mais qui seront très probablement sujettes à beaucoup d'autres problèmes lorsqu'elles arriveront dans ces zones-là. en dehors du fait que, on aura aussi éliminé les ressources génétiques locales qui étaient là. La solution, dans ces cas-là, c'est d'essayer de bien avoir tous ces aspects en tête et au moment de la mise en œuvre du programme de lutte, penser à la valorisation des ressources génétiques locales. C'est un exemple et ça illustre bien les interactions entre ces différents ODD. A propos des maladies infectieuses et du changement climatique, par exemple, autre interaction entre ODD, on entend souvent dire, comme cela peut être vrai, avec le changement climatique, on va avoir une pullulation de vecteurs et un grand nombre d'épidémies. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. il y a aussi des fois où, au contraire, il faudrait pouvoir profiter de ces conditions que l'on n'a pas choisies, mais qui sont du réchauffement climatique et de l'anthropisation qui entraînent une dégradation des habitats et donc des conditions défavorables finalement pour ces insectes vecteurs, pour prendre cet exemple-là. et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre à profit et donc se saisir de l'opportunité qui existe et qui n'existait pas avant pour mettre fin à la menace qu'il représente. Donc, il y a, c'est aussi pour équilibrer un peu ce qu'on entend. Donc, cette interaction n'est pas à sens unique. On peut aussi en profiter pour éliminer, quand on le peut, ces maladies. Alors, si vous me le demandez, pourquoi finalement, pourquoi éliminer ces maladies infectieuses, en particulier ces maladies tropicales négligées ? Eh bien, je vais vous le dire, mais je vais vous le dire sous forme simple et basique. Simple, parce que c'est un droit humain. Article 25 de la Déclaration universelle des droits humains de 1948. toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Basique, bien sûr, c'est une contribution à l'atteinte des objectifs de développement durable, mais pas seulement. On vous dit, nous, les scientifiques et certains experts que pour ces maladies, certaines de ces maladies, c'est faisable. Simple. C'est ce que nous ferions sans le moindre état d'âme si c'était notre pays. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons fait puisque nous avons éliminé le paludisme de France il y a quelques années. Basique. Éviter que ces maladies dont la prévalence a diminué ne redeviennent un jour des maladies émergentes et donc des menaces pour tous. On pense à la trypanosomiae, à Zika, à Ebola. Simple. Parce qu'en les éliminant là où elles sévissent, et c'est encore souvent loin de chez nous, on évite le risque d'une importation de ces maladies. Voilà. J'espère vous avoir convaincu. Faisons-le tous ensemble. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...